« Fakir fa inna al-dhikra tanfa'u al-mu'mininin, wa ma khalaqatu al-jinna wal-insa illa liya'budun. » Les Mu'tazilites, c'est une firqa qui est née, comme on l'a dit, on en a parlé plusieurs fois. C'est important de le connaître parce qu'aujourd'hui, il y a encore des effets du poison, du microbe des Mu'tazilites qui est encore présent dans beaucoup de paroles qu'on entend. Ils ont voulu comprendre la foi par la logique philosophique, par la raison. Ils ont voulu soumettre toutes les choses de l'invisible à la logique et à la raison. Alors, ils ont appris la logique philosophique d'Aristote, de Platon, etc. Et ils ont voulu plier la croyance islamique à cette logique-là. Alors, imaginez-vous, ça donne quoi ? Ça a donné des catastrophes. Cheikh l'Islam, il les appelle « Majus suhadihil ummah » Les zooastriens de cette communauté. Les Majus, c'est ceux qui adoraient le feu, zooastriens. Les gens qui étaient à l'époque en Iran, avant que ce soit l'Iran, les Perses. Pourquoi il les a appelés comme ça ? Je vais vous dire. Ils disent qu'il y a deux créateurs. Il y a la lumière et l'obscurité. La lumière, elle crée le bien. L'obscurité, elle crée le mal. Donc, les Majus, ils disent qu'il y a deux créateurs. C'est clair ? Ils disent pire que ça. Ils disent qu'il y a des milliers et des millions de créateurs. Ils disent que chaque personne, elle crée ses propres actes. Et qu'Allah, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire comme acte. C'est lui qui crée ses actes. Vous imaginez ce qu'ils disent ? C'est pour ça, les savants, ils ont appelés Majusuhadi l'Ummah. Et qu'il y a des milliers. C'est lui qui crée ses actes. C'est lui qui crée ses actes.